Il n'y a rien d'autre, je n'ai pas ajouté quelque chose d'autre, regardez, ça mouche, regardez, regardez, regardez comment ça mouche, voilà mes mains, là on se retrouve dans la salle de bain pour la démonstration, il y a détaché mes cheveux, ils sont secs, il y avait des traces au fil, là je vais réaliser des vanilles, parce qu'on va laver les cheveux en section, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet sur comment laver les cheveux naturels, voilà, de toute sorte à réduire la casse pendant le shampoing, parce que c'est l'une des étapes de notre routine capillaire où les cheveux sont vraiment fragiles, voilà mon shampoing, ce que j'ai fait, voilà, je prends une quantité, j'applique là, voilà, vous-même, je vais vous laisser voir, je ne sais pas si vous pouvez voir comment la mousse, elle se forme, voilà, j'applique un peu, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, vous voyez vous-même comment la mousse se forme, instantanément, vous voyez, donc vous-même, vous voyez, vous-même, vous voyez, c'est aussi pour le soleil, voilà la mousse, voilà, et ne vous dérangez vraiment pas, ça lave la fibre capillaire en douceur, ça ne la grasse pas du tout, la fibre capillaire, non, pas du tout, pas du tout, après votre fibre capillaire, elle est douce, voilà, et c'est bénéfique pour le cuir chevelu, parce que si vous avez un cuir chevelu qui les mange, bien, si vous avez des pellicules comme moi-ci, comment ça aide, regardez la mousse, honnêtement, j'étais bluffée, j'étais vraiment, j'étais étonnée, donc on a des pépites comme ça dans notre cuisine, et on ne voit pas, voilà, vous pouvez utiliser ce shampoing 100% naturel pour espacer l'utilisation de votre shampoing classique sur vos cheveux, ou bien si vous n'avez pas l'argent pour vous acheter un shampoing de commerce, en attendant, vous pouvez utiliser ce shampoing-ci, ou bien si vous débutez avec vos cheveux, et que vous, vous cherchez un shampoing adapté à vos cheveux, vous pouvez aussi utiliser ce shampoing-ci, il n'assèche vraiment pas les cheveux, il n'assèche pas, et il mousse, et il lave très bien, il mousse et il lave vraiment très bien, vous pouvez voir comment ça mousse, vous pouvez même voir comment ça mousse, voilà, regardez, ça mousse, regardez, regardez, comment ça mousse, regardez, regardez, comment ça mousse, alors, n'hésitez vraiment pas à les tester, et à venir me donner vos impressions en commentaire, ça me ferait vraiment un plaisir de vous lire, et de vous recommander, et vraiment, si la vidéo, vraiment, vous apprend quelque chose de plus, si elle vous apporte un plus, n'hésitez pas à laisser un like, à partager, à partager, à partager autour de vous, à me laisser un commentaire, vraiment, je me fais, c'est un plaisir de lire vos commentaires, et de vous reprendre, vraiment un plaisir, voilà, 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 de ce côté, c'est, oups, voilà, il n'a rien de, voilà, vous voyez comment ça mousse, 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 ça mousse bien, je veux, voilà, elle mousse bien, je veux, voilà, elle mousse bien, je veux, et la pique capillaire est douce après, elle est vraiment douce, c'est ce qui me plaît encore plus dans ça, c'est qu'avec toute cette mousse qu'on voit après, ça laisse la mousse, ça laisse, c'est ce, ça là, la pique capillaire, voilà, regardez-moi comment ça lave, regardez-moi comment ça mousse, voilà, mais bon, nous avons des pipites, nous avons des pipites dans nos cuisines, nous, quand ils sont pas souvent, nous avons vraiment des pipites, vous voyez, vous pouvez conserver ça, parce que, moi, parce que, vous pensez, disons, quand on fait pression, on fait pression, quand on fait pression, je pensez, vraiment, vraiment, vous voyez, voilà, voilà, donc, là, on va passer à la réalisation de notre shampoing, je voulais d'abord, voilà, vous montrer, je voulais vous démontrer, vraiment, l'efficacité de la chose, quand je vous dis, vraiment, ça mousse, comme un shampoing industriel, c'est pas du fake, c'est vraiment pas du fake, parce que c'est comme ça, c'est vraiment vraiment pas du fake, sort, on va passer à la réalisation de notre shampoing, et si tu es intéressé par d'autres vidéos de ce genre, où je partage des astuces, où je partage avec toi, une recette de shampoing 100% naturel à base de feuilles de plantes, n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, je te mettrai en lien ma vidéo sur le shampoing à base de feuilles de patate, qui est anti-pelliculaire, et là-bas, c'est un secret de maman, oui, c'est maman qui m'a donné l'autre secret, là, qu'ils utilisaient ça, quand ils étaient jeunes filles, pour traiter les pellicules qu'ils avaient sur le cheveu, dans cette vidéo, je te partage la recette de shampoing à base de feuilles de plantes, notre cuisine vous regorge vraiment de pépites, de pépites, là, je vais aller m'occuper de mon cuir, je vous laisse avec la recette, j'attends vos impressions en commentaire, j'attends vos impressions en commentaire, est-ce que vous étiez déjà au courant, est-ce que vous connaissiez déjà cette astuce sur shampoing, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si vous avez d'autres shampoings naturels à me recommander, n'hésitez pas à le faire, je me ferais vraiment un plaisir de tester avec ce que j'ai autour de moi, alors, pour la réalisation, nous aurons besoin d'un contenant dans lequel nous allons mettre notre shampoing après fabrication, d'un gobelet dans lequel nous allons fabriquer notre shampoing, vraiment, c'est 100% naturel, donc, il n'y a pas de crâne à prendre un gobelet, à voir, pour le réaliser à l'intérieur. Nous aurons également besoin d'une cuillère, avec laquelle, bien évidemment, nous allons mélanger nos ingrédients. Notre premier ingrédient va être le kamwa, encore appelé le sel gemme, communément utilisé dans notre cuisine. Alors, dans notre gobelet, on va mettre notre kamwa, là, à l'écran, je vous montre à quoi il est ensemble. On va mettre notre kamwa de telle sorte que notre shampoing, à la fin, aura pris la couleur de notre kamwa, je vous montrerai dans la suite de la vidéo. Donc là, j'ajoute mon kamwa dans mon gobelet. Ensuite, on va ajouter une quantité suffisante d'eau dans notre gobelet. Et on va laisser poser quelques minutes, le temps que nos cristaux de kamwa, ou encore appelé sel gemme, se dissout dans l'eau. Quelques minutes plus tard, voilà ce qu'on obtient. On a ce joli mélange, là. J'ai pris la peine, en caméra, de bien mélanger, de bien mélanger le kamwa et l'eau. Donc là, je vais mettre dans mon récipient, dans mon contenant, et vous verrez la couleur de mon shampoing. Et voilà, notre shampoing est prêt à être utilisé. Comme je vous ai montré en début de vidéo, il se conserve très bien à température ambiante, et de préférence à utiliser sur les cheveux secs. Ma petite astuce à moi, c'est que quand j'achète mon sel gemme, je le mets dans une bouteille que je remplis d'eau, et je laisse dissoudre au calme. Et ce qui fait que la prochaine fois que j'aurai besoin d'utiliser, que ce soit en cuisine ou pour mes cheveux, je prends juste simplement.